Coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie de ma présentation globale de mon matériel je vous ai fait une vidéo pour vous présenter mes crayons de couleurs je vous ai fait une vidéo pour vous présenter mes feutres une vidéo pour vous présenter le matériel or qui est en couleurs et feutres bien évidemment et maintenant on va attaquer la dernière partie concernant ma collection de livres donc je vous avais déjà fait plusieurs présentations mais entre temps mais j'en ai vendu j'en ai donné j'en ai acquis de nouveau donc un petit bilan s'impose avant d'attaquer la période estivale allez c'est parti alors attention c'est vraiment pas dans l'ordre de classement je les prends au hasard et on va les regarder au fur et à mesure allez c'est parti donc le premier auguste rêverie c'est celui où j'ai un encours actuellement donc je vous montrerai pas bien sûr mon encours mais c'est un livre que j'aime beaucoup c'est pas la qualité du papier qui m'intéresse le plus parce que c'est du papier quand même pas de top niveau on va dire c'est du papier simple que vous pouvez voir je vous montrais sur l'illustration c'est du papier assez fin mais ce que j'aime beaucoup c'est que c'est sans dessin au verso donc on peut utiliser des crayons ou des feutres qu'on n'utilise pas forcément sur diana carson ou autre donc je vais pas vous montrer non plus en détail les colos qui a dedans et bien évidemment je vous ai fait une vidéo de présentation il ya quelques temps donc si vous voulez n'hésitez pas à aller sur la playlist et regarder présentation du livre je vais vous montrer quelques coulots j'avais réalisé dedans il ya quelques temps donc c'était celui ci j'en ai fait d'autres j'aime bien parce que celui ci on peut utiliser avec les tweed marqueurs comme vous voyez parce que de l'autre côté il n'y a pas de dessin donc ça m'habille je les ai utilisé aussi je réussis à regarder parce que il y en a quand même pas mal dedans c'est très très joli portrait j'avais fait celui ci aussi donc voilà c'est un peu ce style de deux personnages celui aussi j'aimais beaucoup que vous pouvez trouver dedans donc à la fin vous voyez vous avez le style de livre donc voilà pour celui ci un que je n'ai pas utilisé depuis un moment c'est mon rita berman petit format en général c'est celui que je prends pour partir en vacances donc là aussi j'ai fait quand même quelques colos je vous en montrer quelques-uns alors donc j'avais fait ceux ci un petit moment vous voyez c'est des petits dessins tout simple sur la nature le papier de bonne qualité le seul inconvénient c'est vous pouvez pas utiliser n'importe quel matériel parce que il ya du dessin du recto verso après le papier est assez épais ce qui est quand même pas négligeable vous voyez je parle tout sous le montage à chaque fois mais vous pouvez utiliser pas mal de matériel parce que vous voyez par exemple celui ci le fond est fait à l'acrylique le dernier n'est pas du tout abîmé le papier n'est pas du tout gondolé donc c'est franchement pas mal du tout j'ai utilisé un peu toutes les techniques de dans celui ci après vous avez des doubles pages qui sont très très joli donc j'aime beaucoup ce livre mais c'est vrai que vu son petit formage c'est vrai que c'est une préférence pour les vacances pour la nuit ensuite on va continuer dans les fleurs vous avez le exostitcher une valde donc celui ci aussi j'aime beaucoup j'en ai pas fait énormément dessus j'ai beaucoup de mal à m'y mettre parce que ce temps ci je dessine beaucoup tous les marqueurs et au feutre et là c'est pareil vous voyez vous avez un dessin de chaque côté donc c'est un petit peu contraignant selon le matériel que vous utilisez le papier est top j'aime beaucoup les ultras les illustrations pardon sont assez sympathique je voulais vous montrer le peu j'avais fait mais j'aurais même pas les trouver tellement je n'ai pas fait beaucoup dedans donc j'avais fait celui ci il ya quelques temps je suis pas sûr d'en avoir fait d'autres en fait donc je fais franchement il est vraiment vraiment pas mal sur l'argent alors ensuite tiens on va passer au celui ci donc celui ci ça fait très très longtemps que je n'ai pas utilisé j'ai hésité à le à le vendre finalement pour l'instant je les gardais donc c'est les 50 messages mystère le seul inconvénient celui ci c'est que pour les yeux les dessins sont trop petits donc j'avais fait celui ci vous voyez mais je peux vous dire j'ai eu du mal parce que c'est vrai que les dessins sont super et qui après j'ai le fait je me suis quand même bien régalé celui ci j'avais fait beaucoup avec les stylos gel je sais pas si on voit bien ça fait des petits reflets donc c'est il est quand même assez sympa mais ça ne reste pas un de mes préférés concernant les coloriages mystères un qu'il faudrait que je me remette ça fait très longtemps c'est les vitraux c'est une grande mode un moment on voyait énormément de colo passer sur les réseaux sociaux sur celui ci on en va beaucoup moins mais c'est vrai que ça fait un moment je ne suis pas mis donc voilà j'avais fait celui ci avec les gelatos j'en avais fait aussi au truc de marqueur mais il y a un petit moment sinon celui ci au prismacolor bon pareil les illustrations elles sont super minimes le papier est de top qualité ça reste du Hachette donc il n'y a pas trop de surprises avec le Hachette puis bon les illustrations sont juste top j'avais fait celui ci au trou de marqueur mais c'est pas mon préféré je préfère encore adès je m'étais régalé à le faire celui là j'avais fait une partie en live avec vous donc ensuite il ya bien sûr mes deux colos de l'amitié ne vous inquiétez pas là j'ai vraiment pas eu le temps ça fait plus d'un mois que je les ai avec moi j'ai pas eu le temps de vous les renvoyer mais ne vous inquiétez pas je ne vous oublie pas ils partiront d'ici le mois prochain donc là dedans je vous avais fait une vidéo de présentation mais là je vais garder un petit peu le mystère parce qu'il y a quand même tous vos colos dedans donc voilà j'avais celui ci le game of thrones et celui ci donc je vous avais fait une petite vidéo il n'y a pas très très longtemps où je vous montrais le début de vos colos donc n'hésitez pas à aller la regarder celui ci oui j'avais eu un petit coup de coeur pour celui ci ça fait aussi un petit moment que je ne me suis pas branchée dessus pareil c'est pas du papier de top qualité mais pour utiliser les feutres et tout ça ça va très bien j'ai même été testé les bruchot bon c'était une petite catastrophe quand même je vais vous montrer parce que j'en ai foutu partout déjà sur la couverture j'en ai mis partout voilà c'est celui que j'ai fait au bruchot bon le rendu après il est pas si mal que ça mais j'ai franchement franchement galéré parce que vous voyez derrière du dessin c'est juste pas possible après j'aime beaucoup c'est le griscol c'est on peut faire quand même des trucs super sympa j'ai fait plein de test avec celui ci j'avais c'est un des premiers où j'avais fait avec les feutres en aérographe mais je trouve les personnages juste super mignon et on va vous montrer un dernier celui là ma petite sorcière j'avais fait que j'aime beaucoup aussi donc ça reste un de mes chouchous celui ci je l'aime vraiment beaucoup ou celui là ça fait super longtemps que je l'ai pas utilisé d'ailleurs j'ai un en cours dedans depuis une éternité le drômenwenger c'est vrai que celui ci quand je l'ai eu ben je n'ai fait que des colos dessus et ça fait un moment je me suis pas repenché étant donné que c'est ainsi quand j'ai pas beaucoup de temps j'ai soufflé des colos qui prennent un peu moins de temps et celui ci demande quand même pas mal de temps vous voyez j'avais fait celui ci qui m'avait pris une éternité à faire au vu de tous les détails voyez c'était sur la double page bon après il y en a des beaucoup plus simple je vais essayer de vous les montrer j'ai encore un papier sur mon coup sinon il y avait des pages plus simple comme ceux ci mais bon il prenait quand même pas mal de temps mais bon vous voyez les illustrations j'aime j'adore je vais vous dire ça à tous les livres c'est vrai que et ça c'était mon en cours donc vous voyez il est encore loin d'être terminé puis le problème c'est que ça fait presque un an que je l'ai commencé je ne note jamais les crayons que j'utilise donc bien évidemment je ne sais plus lesquels reprendre pour continuer mon colo donc voilà celui-là il va falloir que je m'y remette un que je n'ai pas testé encore c'était un cadeau de ma choupinette karina je sais pas pourquoi j'ai pas attaqué encore faudrait que je l'attaque c'est le mystérieuse librairie les illustrations elles sont super chouettes en plus voyez vous avez laissé sont super bien fini tout ça mais je suis là j'aime beaucoup mais j'ai toujours pas attaqué donc il va falloir que j'y remédie rapidement c'est comme celui ci que j'avais acheté sur l'intel ou à la fois au troc que j'avais fait je sais plus le animorphia mais pareil je ne l'ai pas commencé encore pour l'instant je suis pas attiré par ce livre si j'ai commencé je suis en train de vous dire des bêtises j'en ai fait un dedans en fait ah ouais je m'en souvenais plus j'en ai fait un j'avais fait les poulpinous donc celui-là aussi il avait été super long je me souvenais plus c'est dans ce livre voilà je perds la boule je vérifie quand même que j'en ai pas fait d'autres je m'en étouffe et tout bon ça reste du kaby rosane donc c'est les super livres aussi j'ai celui ci c'est mes tout premiers en fait celui ci donc quand je regarde les colos ben c'est pas transcendant ça c'était un de mes tout premiers que j'avais fait vous voyez pas trop d'effets avec les dégradés les choix de textures je faisais même pas de fond à l'époque enfin ça reste un peu plus basique on va dire ouais je vais pas dire qu'ils sont moches mais c'est vrai que c'était les tout premiers premiers colos donc c'est rigolo de sirop plongé dedans là aussi d'ailleurs j'ai un encours que je n'ai pas terminé j'ai beaucoup d'encours j'avais commencé celui ci j'ai toujours pas terminé un jour il faudrait que je fasse une vidéo sur tous les en cours que j'ai pour vous me donner de la motivation pour les terminer mais j'ai encore un autre en cours celui là c'est un mini en cours on va dire ce que j'avais fait cette page là mais j'avais pas fait l'autre côté donc ensuite j'ai aimé beaucoup si de la collection mais c'était le mytho morphia donc c'est un peu dommage parce qu'il part un peu en cacahuète le livre et la tranche se décolle un petit peu partout il faut dire que je l'ai beaucoup beaucoup utilisé celui ci j'ai également un en cours sur celui ci va falloir vraiment que je m'y mette donc celui ci aussi il était très long donc au bout d'un moment ben j'ai dû saturer je pense mais bon j'avais fait des collos qui m'avaient vraiment beaucoup plu sur celui ci comme celui où je me suis mis le livre dans la figure celui ci celui ci m'avait pris une éternité avec les petites écailles c'était hyper long excusez moi je peux vous montrer un entier à chaque fois donc je fais le passage mais bon ça reste des dessins roi j'adore mais encore en cours j'avais fait celui ci et j'ai pas terminé et toute autre partie j'avais fini une page il faut que j'attaque la deuxième donc je voulais vous montrer à c'est celui là qui me plaisait beaucoup si cela je m'étais régalé à le faire les petites sirènes donc dedans il y en a pas mal de deux faits je n'ai pas terminé encore il m'en reste encore un paquet mais pourquoi pas un jour essayer de le terminer ça serait bien donc en parlant livre terminé j'ai mes magical beauty donc ça c'est le volume 2 qui est entièrement terminé donc celui-là il est complètement terminé j'avais fait une vidéo pour vous montrer en fait tout tout mais enfin tout le livre terminé il y en a que j'aime beaucoup dedans j'avais utilisé différentes matières celui-là j'aime j'aime beaucoup ce genre de livres pour les personnages parce que je suis très très personnage et à cela je me régale parce que c'est écolo qui vont assez vite que je fais au tweed marker et au stylo gel et j'aime beaucoup beaucoup le rendu donc celui-ci bien comme de terminer et le premier j'avais pris le tome 1 pareil terminé je crois que j'ai trois livres en tout que de terminer je voulais vous montrer un de mes préférés dedans que j'avais fait c'était celui ci que j'aime beaucoup donc pareil je suis bon j'ai utilisé aussi un peu de prisma aussi mais beaucoup de fouilles marqueurs sur j'ai fait au prisma color et au posca j'aime beaucoup le rendu ensuite on enchaîne les grands classiques tomes 4 j'ai pas beaucoup de colonistaires et pas beaucoup de livres disney mais ça fait partie de mes chouchous pendant un moment j'en ai fait un paquet ça fait longtemps que je me suis pas remis au colo mystère je vais essayer de vous montrer mes préférés pas tous parce qu'il y en a qui sont assez manches quand même celui-ci que j'aimais bien parce que j'avais des paillettes un petit peu partout je le trouvais assez rigolo en général je l'ai fait au feutre et je repasse un petit peu de crayon dessus pour estomper les traits je voulais vous montrer mes préférés mais je retrouve plus il est celui-ci mais bien que j'avais bien réussi je montais si je m'ont pas de louper non j'en ai loupé aussi quelques-uns voyez celui ci on voit tous les traits mais pas terrible celui là je n'aime pas trop donc celui-là j'aime beaucoup si je me suis éclaté à le faire j'aime bien les teintes qu'il ya dessus et mon miki ça reste mon préféré donc voilà pour mon livre les grands classiques de disney donc ensuite ensuite je sais pas comment il va passer à la caméra je vous montre vite fait comme ça c'est le l'exotique c'est des pages détachable et là en fait je les ai tous détachés c'est ce genre de dessin hop vous voyez je m'en sers très peu parce qu'il prend trop de place mais je me remettrai peut-être un jour mais pour l'instant c'est pas d'actualité alors ensuite un ou c'est j'ai fait aussi très peu de coloriages chez le momo girl que j'avais eu dans les box en quelques temps il ya des sublimes dessins dedans il faut pas se leurrer mais c'est vrai qu'ils sont assez compliqués il faut vraiment être motivé en fait pour se lancer dedans et franchement j'en ai fait deux je vais essayer de vous la retrouver voilà j'avais fait celui ci c'est le mais tout premier papier de qualité pareil des tops et ensuite c'était celui ci j'aime beaucoup avec toutes ces couleurs ensuite vous avez vraiment des très très beau très très beau dessin et les visages mais il faut vraiment pour l'instant j'ai pas la motivation pour m'attaquer à un colo comme ça donc pour l'instant je limite de côté mais je pense que j'y reviendrai quand même par le un peu plus tard ensuite j'avais j'avais trouvé c'est un vrai petit coup de coeur j'adore déjà les livres ils sont cartonnés comme ça parce qu'ils sont juste tout joli c'est une sorte de d'herbier en fait comme ceci le papier il est topissime bon après il faut aimer les fleurs pour ceux qui sont pas fanat de paysages ou de fleurs c'est pas le livre idéal mais ce qui est sympa c'est que vous voyez vous avez des comme une sorte de calendrier en fait moi j'avais fait celui d'octobre on va pas trouver après une paillette et j'avais fait celui ci aussi avec la page à côté donc il est assez il est assez sympa c'est vraiment très très joli il est très poétique je trouve ce livre donc c'est partie de mes petits coups de coeur l'année dernière ensuite il y a le le mermaid j'aime beaucoup ça fait aussi longtemps que je me suis pas attaqué le papier top j'avais fait celui ci c'était un des premiers j'avais fait dessus après on aime on n'aime pas ces personnages moi j'adore tu vois qu'ils les trouvent avec l'air triste c'est toujours le même le même visage mais fait moi ça me dérange pas j'aime beaucoup ça c'est un des préférés j'avais beaucoup aimé le faire ça c'est pas mal de possibilités ce livre j'en avais fait un autre aussi où j'avais utilisé de l'aquarelle pour faire un peu effet transparent je ne retrouve pas non plus je suis là dessus c'était celui ci c'était pas un grand colo mais franchement il était très agréable à travailler j'aime beaucoup l'univers de jasmine beckel griffith donc c'était un vrai plaisir et j'avais eu aussi à noël celui ci donc j'en ai pas fait beaucoup de non plus dessus j'ai fait celui ci je vais essayer de retrouver la page voilà celui ci je me suis franchement régalé avec l'aquarelle au fond j'avais fait du prismacolor c'était un vrai régal franchement celui ci j'avais utilisé beaucoup à plusieurs techniques pour le faire mais je crois que c'est le seul que j'ai fait dedans et oui c'était bien ça c'est le seul que j'ai fait donc bien évidemment je vais m'y remettre donc ensuite qu'est ce qu'on a on a les maria troll bien évidemment avec le drom and race qui reste un de mes préférés quand même ce que j'aime c'est du papier de qualité des fois vous avez des colo verso des fois vous n'en avez pas donc ce qui peut être pratique certaines pages vous pouvez utiliser différentes techniques donc ça c'était le problème j'avais fait sur ce livre donc ça reste du basique celui-là je m'étais régalé aussi à le faire celui-là ensuite qu'est ce que j'avais celui ci je l'ai testé avec le bruchot donc il est un petit peu chargé mais j'aime beaucoup l'effet du ciel je m'étais régalé par contre faut faire attention parce que bien sûr le bruchot ça dévorde donc vous voyez l'autre côté il n'est pas très folichon mais bon c'est pas grave ça m'a pas dérangé pour le reste du livre qu'est ce que j'ai fait d'autre de celui-ci où j'avais fait avec de la peinture acrylique et la chouette on voit pas bien mais c'est tout en paillettes en fait mais c'est vrai que là ça ressort pas terrible terrible j'ai fait plein de tests avec celui-ci aussi celui-ci le fond est en peinture acrylique c'était mon livre test j'avais mis des paillettes aussi j'aime c'est comme vous savez je suis fan de paillettes celui-ci avait été fait autour de marqueurs et je sais pas si c'est pas sur le sujet donc j'en ai fait plein 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 je vais pas tous les montrer les jours voilà et celui-ci avec le parapluie en paillettes voyez hop et le fond avec les feutres à égrograph donc celui-ci c'est vraiment mon livre cobaye où je teste toutes les techniques possibles ensuite bien j'ai le botanicum donc celui-ci est-ce que j'ai fait des coupes au dessus le sens que j'en ai fait quand même non quand même vous allez pas me dire je vais pas j'ai pas pensé sur j'aime beaucoup celui ci aussi j'aime beaucoup les petits personnages qui attendent il me semble que je l'avais commencé mais c'est ça qu'on a beaucoup livres fait au final on sait plus qu'on en quoi on a colorié il faut avoir vraiment que je me mette à noter l'écolo que je fais avec quoi je les fais où je les fais ben non celui ci je n'ai pas commencé donc il va falloir que j'y remédie aussi rapide ensuite on va attaquer les derniers c'est miel anna carlson donc celui ci c'est le magical down c'est un des tout premiers de anna carlson que j'ai eu donc il n'est pas terminé celui ci mais il ya quelques colos que je me suis régalé à faire ça reste mon illustratrice préférée on peut tout faire avec vous voyez on peut faire différentes techniques j'adore les personnages féminins dans j'adore les animaux présents dans ce livre enfin c'est vraiment les gros coups de coeur que j'ai pour elle et je me régale à chaque fois que je fais une colo dessus celui ci j'aime beaucoup fait c'est c'est juste top ici à chaque fois j'essaie de vous montrer un peu différent parce que j'ai comme j'ai utilisé à chaque fois plusieurs techniques ça reste mes préférés aussi celui ci vous voyez les personnages ils sont top ici non celui ci je m'étais bien embêté j'avais fait tout le fond en noir il ya plein tellement de possibilités avec ces livres le seul que j'ai fini par contre j'en ai fini c'est le summer night alors celui là il est entièrement fini c'est le premier livre que j'ai terminé donc il ya vraiment un peu tous les styles celui ci j'avais adoré le faire un petit scarabée il m'est entraîné pour faire les effets les effets bijoux celui ci aussi celui m'avait pris un temps aussi énorme parce que vous voyez toutes les petits dégradés puis il ya des petits des petites étoiles dans toutes les alvéoles celui ci aussi parce que c'est moi qui avait rajouté les petites sphères en fait à l'intérieur les petits ronds n'y étaient pas donc c'est moi qui les avait rajouté donc celui ci ma première fierté c'était mon premier livre que j'avais terminé ensuite il y a le season j'aime beaucoup si le 6e j'en ai fait quelques uns et dedans j'ai mon en cours donc je finisse parce que c'est mon autre rendez vous le colo pas à pas c'est un petit moment parce que j'avais d'autres vidéos à vous mettre entre temps donc celui ci il ya pas mal de colo assez sympa à faire dedans celui ci j'avais bien aimé faire le fond effet galaxy qui ressortait super bien donc pareil anna carlson super super des illustrations d'un coulo d'halloween était éclaté à le faire aussi avec les gilatos donc celui ci aussi celui ci il ya c'est comme on dit six années assez saisonnier donc c'est sympa pour l'hiver il ya toutes les saisons donc il ya toujours un coulo adapté et un de mes derniers chouchous mais c'est le thé l'avant dernier diana carlson le jouet mais je sais pas si c'est bien bon ça ça se prononce là aussi j'en ai fait quelques uns bon celui-là n'est pas folichon mais c'était pour te tester la technique en fait du feutre aérographe voyez j'avais fait celui ci ensuite j'ai encore un en cours celui ci qu'il va falloir j'ai terminé celui ci vous avez fait à l'aventure j'avais fait des tests de faire les fonds avec la peinture et avec le drawing gomme en fait c'était mes premiers j'avais fait que le drawing gomme tout ceci s'était fait avec la peinture pareil j'ai été fait des tests à l'acrylique et les tests à l'acrylique et avec la peinture avec éponge donc celui ci tous les fonds sont assez particuliers on va dire qu'est ce que j'avais d'autre à celui ci c'est avec la peinture acrylique mais la peinture n'a créé je sais pas si on voit bien celui ci ça reste un de mes chouchous dedans j'aime beaucoup les teintes que j'avais mis dedans c'est vraiment les dégradés de bleu celui ci au bruchot donc j'adore le fond mais j'aime pas les couleurs j'ai mis en fait pour faire l'éventail je trouve ça on sort pas bien mais le fond je le trouve assez sympa j'aime beaucoup et enfin voilà après j'avais croisé les sujets là que j'avais fait aussi qui était là ce que j'avais aimé c'est c'est fait c'est ce combo de couleurs je le trouvais super sympa et voilà un des derniers c'était mon petit serpent avec aussi le fond au bruchot par contre celui là j'étais un peu dégoûté parce que j'ai trop mis d'eau et c'est un peu débordé derrière on va voir je trouve une petite astuce en fait pour pouvoir camoufler mes bêtises donc voilà mais c'est l'ensemble de mes livres je regarde non j'en ai oublié quelques-uns j'ai oublié le mandala pardon je vous ai fait là j'avais fait tout à l'heure une vidéo donc c'est pour ça j'ai oublié de le remettre dans le temps dedans des petits mandala tout simple papier hyper top donc c'est vraiment les mandats tout simple et le dernier que j'avais fait qui reste mon préféré c'est celui ci avec les dégradés avec les feutres art fox je me suis éclaté à le faire ensuite un de mes chouchous aussi en aline j'adore là c'est les mermes et ferris donc celui ci n'est pas loin d'être terminé celui ci je m'en sers quand je veux en fait le colorier au tout le marqueur donc celui ci j'aime beaucoup mais on voit jamais et oui en beaujeur j'ai mis plein plein de paillettes partout celui ci aussi que j'avais fait au sma color ça reste un de mes préférés aussi celui ci de ce livre j'ai les combos couleurs me plaisait beaucoup mais celui ci aussi qui était sympa le dernier je voulais très bon après il n'a beaucoup j'ai fait c'était tout simple au celui ci aussi on va pas trop parce qu'en fait j'avais mis des paillettes surtout les bijoux donc à la lumière réelle il brille énormément il est où ce petit dernier en celui ci aussi je m'étais éclaté à le faire je la trouvais super mignonne et enfin voilà le dernier que j'ai fait avec les feutres les dégradés aux feutres je trouve super sympa donc voilà cela il m'en reste pas beaucoup à terminer d'en rester un peu moins d'une dizaine dans ce dans celui ci donc bien ce que j'aime dans celui ci c'est bon pareil pas de dessin verso et surtout que s'il n'y a pas de doublon c'est ça qui me gênait un petit peu dans les dans les analines et celui-là oui c'est un régal parce qu'elle n'est pas de doublon et enfin le dernier pour de vrai il était une fois compte tendre et féerrique à colorier donc là on va dire que c'est pas tout ce que tous ceux des réussites dedans j'en ai fait quelques uns mais à celui ci je suis pas une fan absolue c'est un peu foui pour l'instant j'ai alors celui ci il peut être joli mais le contour il est juste dégoûtant en fait donc pour l'instant je suis pas fan en fait des colos que j'ai réalisé dedans à part celui ci qui me plaît quand même pas mal mais après les restes j'ai fait un tout quoi dessus après ça reste des papiers assez cartonné les dessins sont un petit peu enfantin mais franchement je le trouve assez sympa donc voilà on a fait le tour de mes livres n'hésitez pas à donner votre avis vos favoris et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et de prochaines présentations tcha tcha à tout le monde